Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien, moi ça va nickel Aujourd'hui on continue sur les Dragon Ball Archive de la dernière Ichiban Guji X-Fire Dragon Ball vs Freezer Army je crois, je sais plus du tout, je suis complètement à l'ouest aujourd'hui Et aujourd'hui on va être sur la deuxième archive, le lot était composé de 3 archives différentes On a fait la première avec Guignou et aujourd'hui j'ai voulu faire celle de mon antagoniste favori, Freezer Je vous rappelle la petite boîte avec le grand doyen de Namek, ça sera pour la prochaine vidéo Avec le Freezer, le Guignou, le derrière, le côté, le dessus et le dessous, voilà ça sert à rien Et cette commande avait été passée chez Chappenko et qui dit Chappenko dit cadeau Voilà, Chappenko ils ont pété les plombs, ils m'ont envoyé complètement le lot complet de leur socle en plastique Et franchement, voilà, comme je le dis à chaque fois, moi c'est des petits trucs que je kiffe de ouf En plus c'est carrément quali et aujourd'hui on est sur un petit socle de Bulma, voilà, avec écrit Dragon Ball Donc voilà, vous avez le socle ici et ici pour le poser et que ce soit debout Merci à vous Chappenko, il me reste un cadeau et une archime pour la prochaine vidéo Mais aujourd'hui les gars nous sommes sur du Freezer Alors j'ai galéré à trouver quel était le moment entre les transformations, lesquelles transformations plutôt de ce moment dans Dragon Ball Z Voilà, je vous montre la petite archive avec les écritures Si vous savez traduire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire Moi je suis pro-neur, ne sachant pas parler japonais, j'aimerais bien savoir ce qui se dit Mais je pense que c'est aaaah, tu vois, genre quand il se transforme, quoi Et voilà, donc au niveau de la transformation, on est tout simplement sur la première version de Freezer Qui se transforme sur la deuxième forme de Freezer, tout simplement Là on voit que, voilà, au niveau de la largeur, Freezer va complètement exploser là Et là on peut reconnaître les toutes petites papattes, les tous petits bras Je pense que c'était vraiment avant sa deuxième transformation du coup Et je pense que c'est entre les deux, entre la première et la deuxième transformation De toute façon je pense que c'est sûr, parce que la troisième en fait ça n'irait pas avec la tête Parce qu'il a des pics qui sont beaucoup plus verticales que ceux-là Et voilà, mais en tout cas cette Freezer, elle envoie quand même du lourd, même en archives Elle est plutôt grande pour une archive je trouve, après j'en ai pas beaucoup des archives Mais je pense qu'elle dépasse pas mal d'autres archives, elle est plutôt balèze, en vrai de vrai Mais c'est pas très grave ça, au contraire, moi je sur-kiffe Et c'est Freezer, c'est Freezer, dès que ça touche à Freezer, je prends moi Je prends, je prends, bon, on va regarder ça en détail, c'est parti Eh bien, nous sommes partis pour cette Freezer Archive Dragon Ball X-Fear Donc on va retirer tout, comme ça vous allez pouvoir comment ça se présente Donc nous avons le socle avec deux petites pointes ici Où nous allons rentrer les pieds directement de Freezer Donc voilà, il y a les deux petits trous qui sont en dessous les pattes Et nous avons à faire attention parce que la queue est très très fine et pointue Je vais vous la montrer après Et nous avons un petit socle pour la queue, simplement maintenir la queue Voilà Que nous allons mettre ici Voilà Alors, au niveau du personnage Franchement, la réalisation est top Moi je trouve qu'il y a énormément de détails Déjà, regardez la finesse de la queue, c'est incroyable C'est vraiment incroyable, elle est pas large du tout Elle est très très fine Le derrière est travaillé Il y a plein de petits détails Comme vous pouvez le voir ici sur le plaston Sur le dos de Freezer Avec une couleur blanche En général, mat Assez mat Comme teinte de blanc Donc voilà Le petit violet brillant Que nous retrouvons sur le crâne Sur le devant Sur les épaulettes De Freezer Franchement, joli travail de fait Au niveau de l'armure des bras Très très beau aussi Les mains C'est parfait Non mais regardez le détail du truc quoi Regardez le détail du truc Au niveau des cornes J'ai pas trop trop de soucis Bon, il y en a une qui part un petit peu plus Vers le bas que l'autre Mais c'est pas très très méchant Au niveau de l'expression du usage Bah on voit que là Il est en train de se transformer Que ça lui fait mal en vrai de vrai Mais qu'il va être beaucoup plus puissant derrière Le plastron de devant Super nickel Avec pas mal de petits détails Des petites rainures par-ci par-là Le rose de ce Freezer Est magnifiquement bien fait Avec pas mal de rainures aussi Pour forcément La caractéristique de Freezer D'être un alien On peut le dire C'est plus une forme d'alien qu'autre chose Le petit Freezer Non non Franchement En termes de réalisation Très très bien fait Même au niveau du visage On peut voir qu'il y a quand même Pas mal de détails C'est une belle expression de visage On comprend bien la situation Et le contexte dans lequel il se trouve Bon bref Donc nous allons Le poser directement Alors moi j'ai eu un tout petit bémol C'est que j'arrive pas du tout Du tout Du tout Du tout A enfoncer Complètement Les pattes de Freezer En fait tout simplement Sur le socle J'ai un tout petit J'ai un tout petit espace quand même Et ça c'est plutôt chiant Je ne sais pas si vous allez le voir Allez un tout tout petit espace Moi ça me dérange un petit peu Mais après ça tient parfaitement C'est pas une question de ça tient ou ça tient pas C'est très très stable Mais niveau visuel C'est un peu dérangeant De savoir qu'il a les pattes un peu au dessus Du socle Au niveau Voilà Ça j'en avais pas parlé Ils ont mis quand même des petites pointes noires sur les pieds Voilà Ça c'est plutôt joli Non mais il y a beaucoup de détails Les archives c'est ça C'est du détail C'est du détail Et c'est vraiment kiffant Voilà Il n'y a pas d'autre chose à dire que ça Le détail des archives c'est kiffant Et puis c'est des scènes Des scènes emblématiques Que se passent dans l'anime Donc ça c'est encore plus stylé De ouf Moi je sur-kiffe Mais vraiment je sur-kiffe Les archives Genre je sur-kiffe même plus les archives Que les kujis Mais après bon bah il y a des archives C'est sur des personnages Voilà Je m'en fous un peu en fait On va pas se mentir Je m'en fous complètement Moi je prends des archives Où je kiffe Bon là malheureusement J'ai dû prendre le lot complet Pour avoir la freezer Parce que ça se demandait pas à l'unité malheureusement Mais au final Je suis pas déçu Puis en vrai c'était Guignou Et le grand doyen de Namek Donc franchement Bluffant D'ailleurs le grand doyen de Namek Impressionnant Impressionnant de détails Ça ça sera dans la prochaine vidéo Allez on passe à l'outro Et les petits plans après Donc voilà les gars J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo En compagnie de Japanco Et du petit freezer Qui se transforme Sur sa deuxième forme Parce que bon bah je crois que je me suis mal exprimé quand même Je cherchais mes mots Mais voilà Cette freezer elle est impeccable Donc je vous remercie tous D'être passé sur la vidéo N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu De rester jusqu'à la fin Et de commenter Pour voir si vous l'avez acheté Ou si Bah tiens dites moi Quel est votre moment préféré Dans l'anime De freezer Qui fait voilà Dites moi votre moment préféré De freezer Tout simplement Je vous fais plein plein de gros bisous Peace Mais pas sur moi Ça arrive tout de suite les plans Pouh Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Petit code promo clemento pour avoir 5% de réduction sur tout le site Japenco sauf hors code promo Exemple Si vous passez une commande avec un article hors code promo accompagné d'un article où celui-ci peut fonctionner La réduction se fera sur l'article en question Sous-titres par Jérémy Diaz